... En cette circonstance, je voudrais vous inviter, comme il est de coutume, à jeter un dernier regard sur l'année écoulée pour s'arrêter sur les faits marquants qui ont jalonné son cours. M. le ministre, Mme le secrétaire d'Etat, très vite, au lendemain de votre prise de service, vous nous avez incité à donner le meilleur de nous-mêmes afin de traduire en acte concret la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, d'une urbanisation durable et inclusive pour un Sénégal émergent en 2035. Avec une approche méthodique et un style raffiné et inventif digne du manager contemporain que vous êtes, vous avez, M. le ministre, Mme le secrétaire d'Etat, tiré le département vers des résultats appréciables dans les divers domaines qui le composent. sanctionnant positivement votre engagement et conscient de la forte contribution du secteur à l'émergence de ces pays, Son Excellence M. Macky Sall, le chef de l'Etat, a bien voulu honorer de sa présence quatre grandes rencontres de haut niveau organisées par le département au courant de l'année 2021. Je veux citer le Conseil présidentiel sur le financement du projet 100 000 logements tenu le vendredi 20 février 2021, la réunion présidentielle sur le parc forestier urbain de Dakar-Yof tenue en mai 2021, plus exactement le vendredi 7 mai, la cérémonie de lancement du démarrage du Promogène le jeudi 24 juin 2021 et enfin la cérémonie de reprise du Bossoub-Settel tenue le samedi 4 décembre 2021 qui marque la détermination persistante de Son Excellence M. le Président de la République de parvenir à un Sénégal zéro déchet. Encore du reste, réitéré hier en Conseil des ministres, je le cite, au ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, de veiller au suivi des activités au respect de l'agenda annuel d'organisation des journées nationales du nettoiement Bossoub-Settel, journées de mobilisation citoyenne pour promouvoir un Sénégal propre qui doivent se dérouler le 1er samedi de chaque mois et célébrer exceptionnellement pour ce mois, le dimanche 2 janvier 2022, dans un élan solidaire sur l'ensemble du territoire national avec la participation notable des maires, des acteurs territoriaux et des mouvements, associations et associations de femmes et de jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada